Bonjour à mes internautes de BiuSport, bienvenue à la revue d'actualité. Ce vendredi 10 février, on démarre par l'écoute de la Tanière. Deux matchs amicaux contre la Tunisie au menu des Lionceaux, quelques jours après son succès au stade La Dior de Thies en amicale contre l'équipe de Zambi 1-0. Le Sénégal qui a rallié la Tunisie pour les besoins de son dernier stage en vue de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie des moins de 20 ans, qui aura lieu du 18 février au 12 mars en Égypte, se jouera deux matchs amicaux. Les partenaires de Samba Diallo se frotteront aux Aiglons de Carthage le 11 février. Trois jours plus tard, le 14 du même mois, les deux équipes se rencontreront pour l'acte 2. Toujours en amicale, c'est après ces deux rencontres que la délégation sénégalaise emmenée par Malik Dar, ralliera l'Égypte. Chez les Lyons, présente à Auckland en Nouvelle-Zélande depuis quelques jours, l'équipe nationale féminine du Sénégal, dans le cadre de sa préparation pour les barrages d'accession au prochain mondial féminin, a joué un match amical jeudi contre une équipe masculine au coup du sifflet final de cette rencontre. Les filles de Mam Moussa Sissé ont concédé un lourd revers 4 à 1. La capitaine Korkafal a marqué l'unique but des Sénégalaises. Bundesliga, avec le retour de Sadio Mane sur les pelouses, après presque trois mois sans compétition, où il a raté la Coupe du Monde 2022 avec les Lyons. L'attaquant sénégalais voit enfin le bout du tunnel. Et même s'il ne sera pas opérationnel pour le match à l'aide de Ligue des Champions entre le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain, Nantio qui a repris l'entraînement avec ses coéquipiers devrait rejouer en Bundesliga à l'occasion de la 22e journée. Le 26 février, contre l'Union Berlin a annoncé APR News. Cette rencontre décisive entre le leader et son dauphin à l'Alliance Arena marquera ainsi le retour officiel de Sadio Mane blessé au Peronais lors de la 15e journée de Bundesliga. Le Leipzig compte ne pas lever l'option d'achat d'Abdou Diallo. Serait-il trop cher ? Solidifié par une défense, le Leipzig ne serait pas très chaud à l'idée de conserver Abdou Diallo pour la saison prochaine. C'est le média allemand Butte qui en a fait la révélation. La formation de Marco Rose ne prévoit pas de lever l'option d'achat de 20 millions d'euros du joueur prêté par le Paris Saint-Germain puisqu'étant trop élevé. Ainsi, Abdou Diallo reviendra au Paris Saint-Germain à la fin de cette saison. Néanmoins, il est évident que l'avenir du champion d'Afrique n'a pas encore été semé et que le Leipzig pourrait entamer des négociations avec le club parisien pour passer l'option d'achat, alors que les représentants du joueur de 26 ans devraient rencontrer les dirigeants de Leipzig dans un avenir proche. Arrivé à Paris l'été 2019, Abdou Diallo y est sous contrat jusqu'en juin 2024. L'élection FC Med avec la confirmation de l'arrivée prochaine de trois joueurs de Génération Foot. Le partenariat entre Génération Foot et le FC Med va encore porter ses fruits. Lors du championnat d'Afrique des Nations remporté par le Sénégal en Algérie, plusieurs joueurs de l'académie Deni Miramdou ont réussi à briller durant ce tournoi et depuis quelques semaines, il se murmurait que certains d'entre eux devraient très prochainement débarquer en Europe afin de signer leur premier contrat professionnel. Mais si un joueur comme le gardien Pap Maudouci du haut de ses 25 ans va prendre la direction de la Belgique où il devrait s'engager avec le RFC Séverin, trois d'entre eux de ses grands-là renforceront comme on pouvait s'y attendre les rangs du FC Med. Si le directeur sportif du club à la croix de Lorraine n'a pas préféré citer de nom, nous sommes en mesure de confirmer que ces trois joueurs s'agissent du milieu de terrain Lamine Kamara, 20 ans, et des héliés Pap Maudou Diallo, 18 ans, et Malik Mey, 18 ans. Ce dernier qui, contrairement à ses deux coéquipiers, n'a pas été retenu par la canne U20 en Égypte, devrait pouvoir débarquer en premier en Moselle. Ligue sénégalaise de directeur exécutif Amsatou Fahl fait le point sur la reprise des championnats de Ligue 1 et Ligue 2. En conférence de presse ce jeudi, l'administration de la Ligue sénégalaise de football professionnel a défini les dispositions pratiques entreprise pour la suite de ses championnats de l'élite du football sénégalais qui reprend ce week-end. Après avoir remporté le chan avec l'équipe nationale locale du Sénégal, les joueurs sont retournés dans leur club respectif pour poursuivre les championnats nationaux de première et deuxième division qui reprennent ce week-end avec la douzième journée. C'est dans cette dynamique que la Ligue sénégalaise de football professionnel a tenu un point de presse ce jeudi pour annoncer les mesures prises pour le bon déroulement de la reprise des championnats de Ligue 1 et Ligue 2. JOJ 2026, la Fédération internationale de Kanoé félicite le travail du Sénégal. Le président de la Fédération internationale de Kanoé, Thomas Koneksko, est convaincu que Dakar accueillera les Jeux olympiques de la jeunesse exceptionnelle en 2026. Après une visite de la ville cette semaine, M. Kaneko a rencontré le coordinateur général du comité d'organisation des JOJ, Ibrahim Awad, et le secrétaire général du ministère des Sports, Paul John, pour discuter des progrès en vue des Jeux au Sénégal en 2026. Le groupe a également inspecté le site de sport nautique de Sali, à la périphérie de Dakar, où le Kanoé rejoindra l'aviron, la voile, le handball de plage et plusieurs autres sports pour les Jeux olympiques de la jeunesse. Le Sénégal sera le premier pays du continent africain à accueillir un événement sportif olympique. A l'origine, l'événement était prévu pour 2022, mais a été reporté à 2026 en raison de la pandémie mondiale du Covid-19. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actus. Le site numéro 1 du sport au Sénégal ou sport.com est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements, à suivre en direct sur votre application BuSport. Merci.